Le marché Rondjro a été confié à Dazan, son dago, par le roi Gézou. Vérité confirmée ici par cet historien, chercheur, spécialiste du plateau d'Abome. Qui aujourd'hui à charge de la gestion du marché, c'est la famille Azan. Azan, Manda, Goyoro et Kienou. Le marché Rondjro bien animé a une histoire et ses origines sont lointaines. La zone d'où le marché est parti, c'est la zone d'Aguagon. Mais la précision, c'est bel et bien Thion, qui était sous l'autorité territoriale d'Aguagon. Un marché qui repose sur des valeurs endogènes de notre culture. Il y avait quatre marchés principaux qui s'animaient ici. Mais le cas de Rondjro, le roi a voulu en faire un événement. À partir du moment où il s'est battu, il a eu trop de difficultés pour déplacer ce marché-là. Il n'est pas question que le marché ne soit pas animé. Parce que si le marché ne s'anime pas, il court le risque de repartir d'où il vient. Et Gézo, pour imposer le marché ici, a dit, désormais, il n'y a plus autre activité qui puisse se dérouler le jour de ce marché. Tout se mène hier comme aujourd'hui autour du Aïzan, dieu protecteur du marché Rondjro. Toutes les cérémonies culturelles qui se font dans le royaume doivent nécessairement avoir un jour dans le marché qui était le seul moyen, grand moyen de communication dans le temps. Nous avons deux types d'Aïzan. Il y a le Toïzan et le Ahrizan. Un marché comme pour la plupart des marchés du Bénin repose sur des valeurs endogènes.